Générique Bonjour, c'est Gilles sur Boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 29 mai 2015. Nous commençons par la paire de devises EURUSD qui n'a pas trop changé, qui n'a pas trop bougé du point de vue de sa tendance. Donc on est ici sur une phase de rupture dynamique ici de la dynamique haussière. On est sur une phase de consolidation qui est venue tester la zone de retrassement à 61,8%. Petit rebond technique ici sous influence d'une configuration assez survendue. Donc sur un retournement du MACD effectivement valide un rebond technique. Un rebond technique très limité qui vient pour l'instant s'échouer sur le retrassement à 50%. On marque qu'on a un contact sur la bolle supérieure mais il n'y a pas de vrai dire d'accélération. Donc pour l'instant il s'agit vraiment d'un rebond technique. D'ailleurs les indicateurs commencent à marquer des signes d'affaiblissement. Même si le RSI est toujours dans sa dynamique haussière, le stochastique est arrivé en zone de surachat. Et cela est doublé par un MACD qui commence à devenir hésitant. Donc a priori on reste ici sur une phase baissière d'un point de vue court terme et d'un point de vue moyen terme. Comme je vous l'ai dit hier, la tendance s'est neutralisée. Sur le dollarienne, nous avons une phase de stabilisation qui se met en place. Phase de stabilisation au cours très court terme. Donc des cours ici qui ont buté sur les 123-33 avant de franchir et donc d'évoluer d'une manière horizontale. Donc on a ici des signaux d'affaiblissement de la dynamique avec cette configuration qui évolue à l'horizontale. La moyenne mobile 20 exponentielle qui repasse sous sa moyenne mobile arithmétique. On est ici sur une phase de stabilisation mais pas de retournement. Ce qu'il est important de voir c'est que la configuration des indicateurs dans ce même temps était assez baissière. On repartait ici d'une dynamique, donc d'une configuration largement surachetée avec ici un fort surachat sur le RSI, surachat sur le stochastique, sorti simultané des indicateurs alors que le MACD s'était retourné. On aurait pu normalement avoir une phase de consolidation plus marquée. Malgré tout et suite à la forte hausse, on reste sur une évolution horizontale d'un point de vue court très court terme. Donc cela nous montre que malgré ici la forte phase de hausse, on garde une conviction plutôt acheteuse puisque malgré cette forte phase de hausse, il n'y a pas de signal de consolidation. Alors qu'on sort d'une phase de surachat et que les indicateurs nous montrent un affaiblissement de cette dynamique, cela nous montre aussi qu'il y reste des convictions et des acheteurs sur ce marché qui soutiennent ces cours. Et donc lorsque ces acheteurs auront compensé toutes les prises de bénéfices d'investisseurs qui prennent les bénéfices suite à la forte phase de hausse, le mouvement pourra repartir et donc au moins arriver sur l'objectif 124.79 et repartir, voire casser cette zone vers de nouveau plus haut. Point d'invalidation ici, 123.33 puisqu'il s'agit d'un point haut significatif ici. Si on venait tester cette zone et qu'on le cassait d'une manière violente, on pourra avoir un signal de retournement en direction des 121.70. Zone majeure de l'ancienne zone d'évolution en range qui pourrait être désormais testée comme un support. Pas grand chose à dire de neuf sur le gold non plus. On continue à évoluer d'une manière horizontale sur ce sous-jacent. Je vous indiquais hier la force de ce support à 1187 dollars longs. On l'a vérifié aujourd'hui avec ici ce contact qui valide un énième rebond. Donc on est toujours autour de cette zone, donc plutôt dans une phase de la neutralisation de tendance moyen terme et une tendance court terme qui reste elle baissière. A noter ce contact ici sur ce début de squeeze avec la bande de Bollinger supérieure. Un squeeze, je rappelle que c'est un resserrement assez prononcé des bandes de Bollinger qui appellent en général des phases d'évolution très peu volatiles et en général horizontales. Donc on voit bien ici que les bandes de Bollinger se resserrent d'une manière assez forte et que l'on peut effectivement entrer dans cette zone de squeeze. Le squeeze étant assez intéressant à jouer notamment lors de la sortie. Donc pour l'instant on est à l'entrée de cette phase. Les cours évoluent à l'horizontale. Tant que l'on reste ici sur une zone à 1187 dollars l'once, on reste sur une petite préférence haussière. Puisque pour repasser à la baisse il faudrait casser déjà d'une part ces 1180 puis ces 1170 dollars l'once. Donc neutralisation avec une petite préférence haussière, c'est vraiment une petite préférence. On est ici sur une phase où les cours remontent. Il s'agit d'un petit rebond technique, vraiment très léger. On sort aussi de la zone de survente par rapport à ce point bas. Et donc à ce premier contact ici que l'on a eu avec ce retournement du MACD sur la zone de support à 1187. On a tenté un franchissement qui a échoué. Et donc là on reste ici sur cette zone de support avec des indicateurs qui remontent. Si les indicateurs repassent à la baisse, il y a fort à parier que les cours repartiraient ici et casseraient cette zone de résistance. Effectivement là on validerait le scénario baissier. Donc on invaliderait le scénario baissier si les cours par exemple remontaient et venaient casser à la hausse ici la zone des 1208 dollars l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. Et on se donne rendez-vous dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée et bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada